Le royaume des nombres était bien organisé depuis l'intervention du mathémagicien. Malheureusement, avoir mis tous les chevaliers du même côté a eu pour conséquence de déséquilibrer le monde. Je vais être obligé d'utiliser la formule secrète. Symmetrus relativis ! Voilà ! Tout est en ordre. Même s'il faut bien l'avouer, on ne comprend plus rien à ce qui se passe à gauche de l'origine. En effet, les nombres étaient devenus illisibles. Et même en les remettant à l'endroit, il était peu pratique d'avoir deux maisons à la même adresse. Elles sont certes situées à la même distance à zéro, mais sont de part et d'autre de l'origine. Leurs abscisses sont à l'opposé l'une de l'autre. Trouver par exemple les maisons 3 dans ces conditions n'étaient pas possibles. Les maisons de droite vers lesquelles j'avance relativement à l'origine, je vais noter leurs abscisses avec un plus. Et je dirais que ces nombres sont positifs. Ils sont situés en effet après l'abscisse zéro. Quant aux autres, vers lesquels je recule relativement à l'origine, je vais noter leurs abscisses avec un moins. Et je dirais qu'ils sont négatifs. Ils sont situés avant l'abscisse zéro. Tous ces nombres, je vais les appeler nombres relatifs. Ces nombres relatifs, correctement rangés, permettent alors une nouvelle fois de se repérer sur ce qui est devenu une droite graduée. En effet, en partant par exemple de 1, si j'avance de 2, puis recule de 3, et cela 3 fois. Pour enfin avancer finalement de 2, je tombe sur le point d'abscisse moins 4. C'est comme cela que nous allons commencer à calculer avec les nombres relatifs. Un monde bien rangé, des chevaliers bien sages, voilà qui plaisait aux mathémagiciens. Mais là encore, ça n'allait pas durer. NAA HA 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 ! Sous-titrage ST' 501